Vidéo du jour, bonjour ! Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau haul en effet, puisque pour moi on est le 28 décembre et que du coup je vous avais fait un haul été et donc c'est le moment de vous faire un haul de tout ce que j'ai acheté en automne slash début hiver Donc c'est parti, on va commencer tout de suite ! Alors tout d'abord il y a des achats qui sont plus ou moins récents, donc je ne me souviens pas forcément de tous les prix quoi qu'il en soit j'essaierai de tout vous mettre dans la barre de description, ce qui ne va pas être évident parce que vous allez voir il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses Alors, je vais essayer de vous faire par magasin Alors on va commencer chez Decathlon, je ne sais plus si je vous l'avais déjà présenté ou pas c'est tout simplement une petite étrie, comme ça basique, je l'ai prise pour Léopold parce que comme c'est un mini chat, les poils sont très épais et pour décaler la D décoller la grâce c'est mieux Donc une étrie basique de chez Decathlon, elle a dû coûter 2 ou 3 euros Voilà Alors ensuite, toujours chez Decathlon, j'ai chopé cette petite bouteille de démêlant Ensuite, toujours chez Decathlon, vous le connaissez certainement c'est le spray Easy Shine classique de chez Raven Je ne sais plus le prix exactement, c'est entre 10 et 15 euros C'est une bouteille de 750 ml et elle est déjà bien entamée J'en suis à un peu moins de la moitié maintenant Et c'est tout simplement pour démêler la crinière de Don Juan Surtout en ce moment parce que comme il se fait des mottes de boue etc Ben, pour pas lui arracher tous ses crins, c'est mieux d'avoir du démêlant Chez Decathlon, chez Decathlon, chez Decathlon Il y a ceci, alors je ne sais pas si vous verrez bien Je vous en prends une mais il y en a deux C'est tout simplement ce qu'on peut appeler des reines fixes ou un enrèglement Pirelli Donc vous avez le mousqueton ici pour accrocher au mord du cheval Un caoutchouc ici qui sert d'élastique pour que le cheval vienne se tendre Et le reste de la fixation qui se fixe ici avec une boucle Vous avez tout simplement attaché cette partie là au surfait quand vous longez Il y en a d'autres qui le font aussi en montant mais moi je n'aime pas trop Et en fait vous en avez deux, donc une pour chaque côté Et ça va permettre au cheval de venir se tendre et de muscler correctement son dos Dans le travail à l'allonge Donc selon comment vous le réglez, si vous le réglez plus ou moins court C'est mieux de commencer lâche et puis de resserrer après, voilà Ça va permettre de travailler le cheval Alors au niveau du prix, il me semble que c'était 17€ Alors on suit toujours chez Decathlon, joli ce pareil Vous avez deviné, j'essaierai de vous faire un gros plan C'est tout simplement les couvertures imperméables de chez Decathlon Celle-ci c'est la toute légère basique, elle était à 60€ il me semble Donc vous voyez elle n'est vraiment pas épaisse, rien du tout A l'intérieur c'est un petit mi d'abeille très fin Puis vous êtes tout de suite sur la couche imperméabilisante Plutôt pas mal Je l'ai prise en 135 pour Don Juan Vous avez le petit confort là au niveau du garrot en néoprène qui est pas mal Et voilà, ça fait plaisir à Don Juan parce que comme ça il peut se rouler dans la boue sans être mouillé Parce que comme monsieur, c'est un monsieur chochote Il veut se rouler mais sans être mouillé Alors forcément en hiver c'est plus compliqué Produit suivant Maintenant on passe à ceci Alors qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Vous avez toute une petite sacoche ici Et à l'intérieur ce sont tout simplement les protections de transport de Don Juan Il me semble que ça a coûté 25€ et il y en a 4 à l'intérieur Alors comme ceci Donc vous avez les 4 scratch Et elles sont plutôt épaisses Pour pouvoir protéger évidemment pendant le transport Alors elles n'ont pas du tout de coupe anatomique Ça fait vraiment des gros rectangles Mais elles font leur boulot etc Puis elles sont plutôt confortables Et donc vous avez la sacoche de 4 à 25€ chez Decathlon Alors chez Decathlon mais que vous ne verrez pas dans cette vidéo Comme on a fait les travaux du terrain On a dû investir dans du matériel notamment de clôture Donc chez Decathlon on a pris 6 crochets de clôture électrique Vous savez ces choses là Alors celui-là il n'est pas de chez Decathlon Je vous le présenterai après Donc on en a pris 6 Ainsi que du ruban électrique Mais qu'on n'a pas électrifié C'est tout simplement pour avoir des portes mobiles de carrière Parce qu'on n'avait pas envie d'investir dans des gros portillons Pour l'instant en métal ou en bois Donc voilà Pour continuer du coup chez Decathlon Nous avons pris pour M. Pity Pourni Cette chose qui est un surfait taille poney Mais qui lui va quand même Mais il faut qu'on règle tout au minimum du minimum Pour que ça lui aille 30€ chez Decathlon Il me semble que c'est également 30€ pour les tailles cheval L'intérieur il est assez confortable C'est assez mou Et puis du coup c'est bien Parce que ça lui permet de ne pas lui abîmer son poil Et de ne pas avoir trop de pression sur le dos Et puis voilà Tout simplement Donc il restera un article de chez Decathlon Je crois Mais que je vous présenterai plus tard Parce qu'il est fixé à une autre pièce Qui n'est pas de chez Decathlon Alors du coup On va passer aux achats Chez Equipe Horse Equipe Horse Comme son nom l'indique C'est un magasin qui fait principalement De l'équipement Pour ce qui va être écurie C'est plus du matériel Technique Des râteaux Des pelles Tout ce qui est aménagement de l'écurie Et ils font un petit peu Evidemment de matériel Type sel, tapis Et donc nous On y est passé il n'y a pas longtemps A la base On devait juste prendre Une pelle et un balai Pour Olivier Et au final On a pris plein d'autres petites choses Donc on va commencer tout simplement Avec ce cure-pied Qui est un cure-pied ultra basique Mais Olivier en voulait un comme ça Tout simplement parce que Ils sont en métal Avec un peu de caoutchouc ici Mais ils sont très petits Très légers Et très fins Et il va tout simplement L'accrocher à son porte-clés En permanence Comme ça quand on part en balade Il n'est plus obligé D'en avoir un dans sa poche Puis de risquer de le perdre Etc Donc comme ça Il en a un sur lui Et il me semble que celui-là A coûté 90 centimes Du coup Chez Equipe Horse Et vous en avez un En plusieurs coloris également Toujours chez Equipe Horse Du coup Cette petite chose Qui est tout simplement Une longe pour fixer Dans le vent Pour les transports Avec un Mousqueton ici Il me semble qu'ils appellent ça Des mousquetons Pessoa Mais je ne suis pas sûre Celui-là Nous on l'attachera Au vent Et celui-là Mousqueton sécurité Que vous attachez Comme ça C'est le cheval panique Que vous avez juste Attiré ici J'ai Olivier qui téléphone à sa mère Et évidemment Elle est un peu élastique Ce qui fait que le cheval A une marge pour bouger Toujours chez Equipe Horse Du coup Les poignets que je vous ai montré Tout simplement Parce que Monsieur Poney A réussi à nous en péter deux De chez Decathlon Ce qui s'est passé C'est qu'il a forcé les câbles Et que du coup Il a tiré là-dessus Et Decathlon Il y a tout un ressort A l'intérieur Le ressort a été Complètement détendu Au moins jusque là Et du coup Les poignets sont Fichus En quelque sorte Et du coup On en a racheté deux À Equipe Horse Et elles sont à 1,35€ La pièce Et il n'y a pas C'est pas le même système A l'intérieur Ils sont beaucoup plus résistants Donc on espère Que ça supportera Monsieur Pony Il porte toujours J'aurais pu les prendre ailleurs Mais je les ai pris là Parce que c'était l'occasion Mais sinon ailleurs Il me semble qu'il y a moyen D'en avoir des moins chers C'est tout simplement Une paire d'étriers Taille de semelle 12 cm Donc taille adulte Classique Il me semble qu'ils sont En inox Ou quelque chose Comme ça Voilà Vraiment Basique Basique Et c'était 12€ La paire Du coup Vous avez Cette chose là Qui est un mort Bauché Pour Don Juan En taille 125 Acheté chez Equipe Horse C'est également Pour 23€ 60 centimes Donc pourquoi Un bauché Tout simplement Parce que Don Juan De base Il avait un Pellame en caoutchouc Et les Comment Les Pellame N'étant pas autorisé En dressage Vous avez dû le voir Dans une vidéo J'ai Je lui ai acheté Une bride Que je vais vous présenter D'ailleurs après Mais j'aimerais quand même Pouvoir faire des concours En mort En mort simple Sauf que J'ai pas envie De lui prendre Enfin Non plus Que un olive Double brisure Comme celui Qu'il a Que je vous présenterai Après Je voulais essayer Le bauché Parce qu'à mon avis Pour lui C'est un bon compromis Entre un mort Simple Doux Entre guillemets Et L'effet L'effet Du Pellame Tout simplement Et on me l'avait Conseillé également Parce que c'est un mort Qui Permet De Redresser Un peu Les chevaux Qui sont sur les épaules Sans Sans le double effet Du Du Pellame Donc c'est C'est plus léger Mais ça garde un effet Approprié Donc je vais en quand même Voili Voilou Pour le bauché Alors Chez Kibors Toujours On a Cette chose là Et cette chose là Vous l'avez compris Ce sont des Des paniers Pour Pour chevaux Donc il y en a un Taille cheval Et celui là C'est le taille poney Alors ils vont avoir Plusieurs utilités Déjà On en a Au cas où le vétérinaire Passe Parce que la dernière fois Le veto avait dû nous en prêter Quand il avait dû faire Les Les dents de Don Juan Parce que Don Juan Apparemment N'avait Jamais vu le dentiste De sa vie Ou pas souvent Enfin bref Donc impossible De lui faire les dents Sans le sédater Et sauf que Quand vous sédatez un cheval Après il ne peut plus manger Parce que Voilà Le corps Il est un peu endormi Donc c'est compliqué Pour la digestion Et on ne va pas risquer De problèmes Donc il a dû nous prêter Un panier Après la sédation Donc comme ça Nous on en a un En stock Au cas où Et puis pour Choubi C'est également On va dire Par sécurité Parce que Choubi Mordille énormément Et à un moment Même Comme il n'arrêtait pas De mordre Les jarrets de Don Juan On s'était dit Qu'il allait lui flinguer Les postérieurs Ou je ne sais pas quoi Donc on allait lui acheter Une muselière Entre guillemets Là il s'est un peu calmé Mais on ne sait jamais Si à un moment Il a une grosse crise hormonale On pourra lui mettre En extérieur Sachant que ça ne l'empêche pas De brouter ou de manger C'est anti-goinfrage Donc ça passe quand même Vous voyez Mais ça l'empêche Tout simplement de mordre Enfin on verra bien L'utilité que ça a Mais sinon pour quand le véto Il est là Ça passe Et il me semble que c'était 20 ou 25 euros Je ne sais plus Il me semble que c'est 25 euros pièce Voilà 25 euros poney 25 euros cheval A vérifier Alors chez Equipe Horse Toujours Nous avons pris C'était Chou C'est Wali Walu C'est tout simplement Un jouet Pour chevaux Donc vous mettez la nourriture Ici à l'intérieur Les friandises ou autre On leur a pris Tout simplement Parce que Comme il n'y a plus d'herbe En extérieur On leur met du foin Mais une fois qu'ils ont fini Le foin S'il fait beau On veut les laisser quand même Un peu dehors Mais sans qu'ils s'ennuient Et du coup à la base On leur avait pris Des vieux pneus de voiture Et on planquait des choses A l'intérieur Sauf que C'est un peu trop compliqué Et trop lourd pour eux Du coup on leur a pris Ce petit jouet Qui a coûté 23 ou 25 euros également Je ne sais plus Et donc on ne l'a pas encore testé Mais Il y a du plastique à l'intérieur Mais on verra bien Ce que ça donne Très bizarre Il y a du plastique à l'intérieur Il y a du plastique à l'intérieur Et c'est comme un des 12 Ouais En plus grand Regarde Ouais bah ça doit être la découpe Il y a ça à l'intérieur Donc il faudra le nettoyer Avant de le tenir aux chevaux Oui alors Olivier voulait vous montrer Ceci est un D12 De jeu de rôle Et en fait C'est exactement La même forme Voilà Donc on a un D De jeu de rôle géant Pour chevaux Tiens De chez Equiporce toujours Là vous voyez un manche J'essaie de ne pas péter la moitié de la maison Vous avez Non c'est bon Ce balai Qui est un balai tout simplement d'écurie Qui ne rentre même pas dans le cadre Tout simplement parce qu'il fait 1m20 Et c'est le nouveau jouet d'Olivier Pour balayer la cour Voilà Ensuite Olivier s'est également repris Cette chose Qui comme vous le reconnaîtrez Est un râteau à crottin Tout simplement parce que celui de Décathlon N'a pas tenu très longtemps A peine 3-4 mois Ouais à peine 3-4 mois Et en fait c'est A ce niveau là Celui de Décathlon C'est dessoudé Et du coup On ne peut plus l'utiliser Olivier a essayé de le ressouder Ça ne marche pas Donc on s'est dit Autant racheter le râteau Tout simplement Pour pouvoir faire ramasser le crottin Un petit peu en petit peu Tous les jours Plutôt que d'attendre Toute la semaine Et ensuite Dernier achat d'Olivier Chez Equipe Ors C'est cette chose Qui est une pelle à litière pour choc C'est la grosse pelle métal Pour curer plus facilement les box Il l'a également acheté Chez Equipe Ors Je ne sais plus comment elle coûte Mais tout simplement Parce qu'une fois qu'on a enlevé Tout le gros de la paille Et du fumier Il reste quand même Une couche Qui n'est pas évidente à enlever Qui ne s'enlève pas à la fourche Donc c'est mieux de ramasser A la pelle Tout simplement Donc comme ça Olivier a une pelle Voilà pour Equipe Ors Il me semble Maintenant on va changer De magasin Attendez Je vous ai dit une bêtise Il reste ça Également de chez Equipe Ors Qui est une paire de reines J'essaie de vous montrer Hop Comme ceci Vous savez C'est ni les grosses reines En caoutchouc pour enfants Ni les reines Full cuir Etc Ni les reines en tissu C'est celles qui ont un grip Un peu Et moi c'est vraiment Celles que je préfère Et donc chez Equipe Ors Une paire de reines Est à 19 euros Soit 2 euros de plus Que le même modèle A Decathlon Dont d'ailleurs Que j'ai acheté également C'est un des produits Que je ne vous ai pas présenté Tout à l'heure De chez Decathlon Si j'y arrive Hop Voilà Vous voyez en fait A ce niveau là C'est exactement les mêmes Celle là C'est Equipe Ors Et celle là C'est Decathlon Donc au niveau de la matière C'est exactement la même chose C'est juste au niveau du cuir Que ça change Chez Equipe Ors C'est un cuir Vraiment tout simple Puis après Ça va se rattacher au mort Avec des boucles Des boucles classiques Alors que chez Decathlon Voilà C'est le modèle Romeo Donc vous avez Le cuir Avec des petites Des petites décorations Et les attaches Ça se fait avec des crochets Et pas des boucles Voili voilou Donc Deux paires de reines En plus Et enfin Dernier truc De chez Decathlon Je vais essayer De vous montrer Tout seul C'est le mort Olive double brisure Pareil Je pense que Je ne l'avais pas encore Dans le Haul de l'été Normalement Si je vous l'avais déjà présenté Bah voilà Acheté à Decathlon Il me semble que C'était à 15 ou 20 euros Olive double brisure Complètement métallique Assez fin Basique Voil y vol Ensuite Un change de magasin Et Un magasin Où j'ai fait Qu'un seul achat Qui n'a rien à voir Enfin le magasin On n'a rien à voir Avec les chevaux C'est tout simplement À Aldi Où j'ai acheté Ceci Donc ce sont Les petites languettes Florescentes Vous savez Qu'on met Aux chevilles Aux poignets Etc Pour les déroulées Comme ça Et puis Voilà Et donc C'est autant Pour nous Olivier et moi Que pour les chevaux Parce qu'on s'est rendu compte Que ça passe très très bien Autour des pattes Des chevaux Vous voyez Au dessus des Au dessus des protèques Etc Pour quand on part en balade Parce que le matos Pour cheval Vous le savez Ça coûte hyper cher Et genre À Aldi Ça a coûté 1€ La paire Donc on en a eu 4 pour 2€ Alors que Normalement Une seule Ça fait 3€ Si c'est spécial cheval Vous voyez Alors que celles là Elles sont tout à fait adaptées Elles ne serrent pas Au dessus d'une protection Elles ne coupent pas Etc Et puis ça nous sert À nous aussi également Ce qui est pratique Puisqu'en ce moment Quand on part promener Il fait souvent pas très clair Voir quand on revient Il fait complètement noir Donc c'est toujours pratique Ensuite on va passer Du coup À A pad Au magasin pad Que je fréquente énormément En ce moment Tout d'abord Alors il est un peu sale Mais du coup Le surfait de Don Juan Alors ils sont quasiment Au même Celui là Il était quasiment au même tarif Que chez Decat Il était peut-être à Entre 30 et 40€ Donc en verre classique Voilà Ici la petite sangle Qui passe sous le ventre Hop 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 Et qui vient se rattacher Alors celui là Je le trouve un peu moins confortable Que celui de chez Decathlon Parce que là C'est une matelasure Et Elle est quand même assez dure Donc déjà C'est tapis obligatoire En dessous Mais elle est vraiment très dure Elle s'enfonce pas du tout Et donc il faut vraiment bien régler Pour que ce soit posé à plat Sur le dos du cheval Parce que sinon Elle est vraiment pas confortable Donc ce que je fais C'est que je prends Le surfait Taille poney De Léo Et j'ai tout simplement Vous voyez ici Alors je vais essayer de vous montrer bien J'ai tout simplement rajouté Une rallonge de sangle en cuir A la sangle du surfait Et comme ça Le taille poney passe taille cheval Et ça passe largement sur Don Juan Donc à la rigueur Celui-là Je le revendrai peut-être Parce qu'il convient pas Il est pas idéal quoi Voilà Mais sinon Voilà Comme je vous disais C'est acheté à PAD Il me semble que c'est un de la marque Norton Mais je suis pas sûre Je vois pas l'étiquette Qui avait coûté entre 30 et 40 euros Voilà Alors ensuite Toujours chez PAD On a pris ceci Donc à la base C'est une grande blonge Qui coûte 9 euros et des brouettes Et donc vous voyez C'est comme ceci Elle est en tissu Et il y a des petits Des petits arrêtoirs ici En cuir Et du coup Oui à la base C'est une longe Pour longer Tout ce qu'il y a de plus basique Sauf que nous On s'en sert Comme longue graine Parce que Pour un bout de corde C'est pas parce qu'on met juste Long graine dessus Et qu'il y a un mousqueton en plus Qu'on doit rajouter 10 à 15 euros de prix minimum Donc on a tout simplement pris Une longe Tout ce qu'il y a de plus basique D'un côté Il y avait l'attache de base En cuir Vous voyez Qu'on accroche ici Au mort du cheval Et de l'autre côté On a pris Un mousqueton lambda Qu'on accroche Voilà De l'autre côté Vous voyez Normalement c'est la poignée De la longe Mais enfin Et ça fait tout à fait Le travail Et d'ailleurs Vous avez également Une vidéo Qui a dû sortir De la première balade En longue graine De Don Juan Il a été super sage Et ça lui a beaucoup plu Et à Olivier Egan Voil y voilou Donc ça C'était également Chez Epad Je ne sais plus par contre La marque spécifique De cette longe Ensuite Achat récent Du coup C'est la fameuse bride De De acheter Chez Epad Du coup De la marque Norton Les brides C'est très compliqué A trouver A Decathlon Vous avez un modèle A 40 euros Et un modèle A 60 euros Mais le modèle A 40 euros Il me semble Que c'est Vous savez C'est le cuir Voilà Au niveau du nez Tout ça Tout est plat C'est pas anatomique Etc Donc c'est intéressant Au niveau du prix Mais moi ça ne m'intéressait pas Et en fait Ce que je voulais C'était reprendre Vraiment les mêmes matelas Sur et la même anatomie Que le filet de Don Juan Que je vous avais présenté Dans le hall d'avant J'avais trouvé une bride Comme ça Très très bien Sur Kramer Mais elle était A 119 euros En promotion Donc j'aurais pris Celle là Si je n'avais pas trouvé Celle-ci Et donc du coup Chez Norton Celle-ci Elle m'a coûté 70 euros Donc vous avez La tétière Qui est légèrement Anatomique Vous voyez C'est légèrement dégagé Au niveau des oreilles Épaissie A ce niveau là Et c'est un cuir Souple Et matelassé Vous voyez Donc c'est vraiment top Pour le cheval Vous avez Le frontal Avec des petits strass Ils sont pas trop gros Ils sont pas trop voyants Donc c'est assez sympa Pareil Au niveau de la muserolle C'est une pullback Également Et elle est souple Et également matelassée Elle est vraiment top Comme celle du filet Qu'il a Le seul bémol Et vous avez dû le voir Dans la vidéo Test de la bride C'est que Au niveau de la fermeture De la muserolle On a dû rajouter Ces deux percements là Tout simplement Parce que sinon C'était trop Court pour Don Juan Et à mon avis Ça vient en partie De cette pièce là Qui est vraiment Très épaisse C'est le pullback De la muserolle Et du coup Ben Ça rétrécit l'espace Donc on a dû rajouter Des percements Mais sinon Maintenant Ça lui va super bien Donc vous voyez Voil vous Et puis donc Vous avez Les montants De filet simple Les montants Du mord de bride Et voilà Et donc à ce niveau là Vous avez le mord Le mord simple Double brisure De chez Decathlon Et en dessous Le mord de bride Également acheté Chez PAD C'est un morceau Mûr Sans pompe Parce que je ne voulais pas Don Juan Etant sensible Le blesser Au niveau de la commissure Des lèvres Donc je l'ai pris Sans pompe Avec un gros passage De langue Parce qu'il a la langue Quand même Assez épaisse Et ici Un canon Assez fin Parce que Également encore une fois Il n'a pas énormément De place dans la bouche Donc il faut que ce soit Relativement fin Les barres ici Sont pas Sont pas énormes Donc l'effet de levier Sera moindre Par rapport à un mord de bride Qui serait plus long Et de toute façon Il me semble que Pour les concours C'est réglementé On n'a pas le droit A plus de 10 cm Quelque chose comme ça Celui là par contre Il a coûté assez cher Juste ce mord là Il était à 47 euros Donc ça commence A monter un peu Au niveau des prix Je sais qu'il y en a Des moins chers Autour d'une trentaine d'euros Mais voilà Celui là en l'occurrence Chez PAD Et c'est le seul Qu'on a trouvé A ce moment là En tout cas Il était à 47 euros Voili voilou Pour Aïe Pour la bride Voilà Et il me reste du coup Deux produits A vous présenter Que nous avons acheté A terre et eau Il y a un moment Je me demande Si ce n'était pas En septembre d'ailleurs Vous avez tout d'abord Ce produit là Alors je ne sais pas Vous mettre de reflet C'est le Frog Protect De chez Pascal Cheval Je ne sais plus Combien il a coûté Il me semble que C'était peut-être Entre 10 et 15 euros C'est tout simplement Une espèce de Pommade verte Que vous allez appliquer Sur une fourchette Que vous venez de nettoyer Et ça va permettre D'éviter En entretien Les pourritures De fourchettes Ou s'il y en a une Qui commence à s'installer Ça fait très très bien Le travail aussi Et du coup En plus On a acheté Le goudron de Norvège Qu'on met par dessus Après le premier produit Au niveau du prix Je ne sais plus Mais c'est également Celui de chez Pascal Cheval Et voilà Et du coup En fait Chose très marrante Qui n'a rien à voir Avec ce haul C'est qu'on s'est rendu compte Au niveau de l'odeur Dans les goudrons de Norvège Ou dans les soins De ce type là En général Vous avez ce qu'on appelle De l'huile de cad Qui est une huile essentielle Voilà Et c'est ça Qui donne cette odeur Au goudron de Norvège Et en général On en trouve aussi Dans les sauces barbecue C'est pour ça Qu'on se disait Que le goudron En fait Il avait une odeur De sauce barbecue Enfin bref Du coup Je pense qu'on en a terminé Pour ce haul De l'automne 2019 Slash début d'hiver Je vous en referai un Fin d'hiver Parce qu'on a encore Plein d'achats Qui doivent arriver J'espère que cette vidéo Vous a plu Que vous avez trouvé Des articles intéressants Que vous avez déjà Chez vous Ou que vous aimeriez avoir Etc Et donc En attendant de vous voir Dans une prochaine vidéo Et bien N'hésitez pas A laisser des commentaires Des likes Ou des dislikes A partager la vidéo Si elle vous a plu Et si vous pensez Que des amis à vous Pourraient avoir besoin De certains articles Et puis on se retrouve Dans une prochaine vidéo Et en attendant Prenez soin de vos loulous Salut Ciao